Musique Au sommaire de cette édition du 10 août au 18 septembre 2020, la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire a tenu sa traditionnelle croisade annuelle de renvaissement des principautés personnelles et familiales. Nos équipes ont parcouru plusieurs localités pour vous donner un aperçu du bilan de cette croisade qui était à sa douzième édition. Des familles délivrées et une multitude de fraises se libéraient, guérit et bénit. Autant de bienfaits du Seigneur dans les vies lors de cette douzième édition de la croisade du renvaissement des principautés personnelles et familiales. Le contexte inhabituel de cette édition 2020, caractérisé par la tenue des prières dans les zones du fait de la COVID-19, n'a pas été un frein pour les saints qui se sont grandement mobilisés pour prier pour leur famille. À Kumasi, dans les sous-centres 2 et 4, les pasteurs Poulin Kouassi et Léon Kouamé, respectivement dirigeants de ces localités, conduisent les saints à expérimenter la délivrance de leur famille à travers des enseignements soutenus par des prières de supplication et de repentance, mais aussi l'exercice de l'autorité chassant et jugeant donc les démons. Des séances de prière qui conduisent les frères à recevoir de grandes bénédictions, nous confirme le pasteur Poulin Kouassi. Nous enregistrons pas mal de témoignages et par-ci, il y a eu des visions, par-là, il y a eu des sons prophétiques et il y a eu même des guérisons et des délivrances authentiques durant les prières, pendant ces prières. Et nous voulons dire merci à Dieu pour l'action qu'il a menée. En ce qui concerne le 62 que je dirige, nous voulons dire merci à Dieu pour les grandes délivrances qui se sont opérées pendant ces moments de prière. Nous avons principalement mis l'accent sur la prière de supplication. Nous avons supplié le Seigneur qu'il pardonne à nos familles. Nous avons supplié le Seigneur qu'il guérisse nos familles. Nous avons supplié le Seigneur qu'il sauve les membres de nos familles, qu'il les délivre de la malédiction, qu'il les délivre de la pauvreté, qu'il les délivre de l'emprise des démons, qu'il les délivre de toutes formes d'envoutements et des parties de sorcellerie. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Le Seigneur a conduit à un moment donné à exoter les frères à se réconcilier avec les membres de leur famille, à demander pardon même aux voisins, aux collègues et à des frères même dans l'église. Et plusieurs frères ayant oublié à cela ont vu des résultats instantanés. Il y a l'exemple d'un frère qui était en conflit avec sa mère. Le dimanche, il est allé avec sa fiancée demander pardon à sa mère avec à l'appui un don. Et le lendemain, alors que cela fait sept mois qu'il ne travaillait pas, il a été appelé pour travailler. Tout comme la femme samaritaine, quelques saints de Komasi nous invitent à découvrir ce que Dieu a accompli dans leur vie pendant cette croisade. Le Seigneur m'a délivré de la franc-maçonnerie. Il veut dire que j'étais initiée sans le savoir. Le plan original de Dieu, c'est que les voyages soient prêts, soient stables. Mais un jour, j'étais là et j'ai dit que j'allais regarder comment on initie quelqu'un à la franc-maçonnerie. Et c'est comme ça que j'ai regardé. Et après mon brisement de Dieu, j'ai fait des songes où je me retrouvais beaucoup au milieu des gens qui parlaient de la franc-maçonnerie, qui faisaient des incantations. Mais je ne savais pas, j'avais oublié la vidéo que j'avais regardée auparavant. Jusqu'à ce que la dernière fois, j'ai fait des songes où j'ai vu ma grand-mère qui initiait les gens à la franc-maçonnerie. Et je suis parti, je dis, moi je vais être initiée à la franc-maçonnerie. Et on m'a donné quelque chose pour boire. Comme ça me semblait à du sol. Et quand j'ai fini de boire, c'est maintenant que je suis rappelé. J'étais enfant de Dieu. Et j'ai dit, je vais aller tout raconter à mon faiseur. Et on m'a dit, tu ne pourras pas raconter tout cela à ton faiseur. Et j'ai vu un frère de l'Assemblée, je voulais aller lui raconter. Mais ma langue grossissait, ma langue grossissait, je ne pouvais pas parler. Et je me suis réveillée. Et je suis venu à l'Assemblée pour le renversement de la franc-maçonnerie. Et pendant qu'on priait, j'ai vu la maison où j'avais été initiée qui est en feu. Oui, j'ai senti une force sortie de moi. Et quand la force est sortie de moi, j'ai commencé à râle à doser. Et ma bouche était rendue. Et je suis sortie pour aller voir. Et quand j'ai vu, je me suis sentie très faible. Comme si quelque chose qui dormait de mon frère était en train de me sortir. Et j'ai compris que le Seigneur m'avait livré de la franc-maçonnerie. Je rends grâce au Seigneur qui m'a accordé la guérison. Je traînais un mal au niveau du bas-ventre. À l'année 2018. Et je me suis rendue à l'hôpital. Je pensais que c'était la pénicite. Et le médecin m'a examinée. Il m'a dit que je souffrais des douleurs. Je souffrais des ovaires qui avaient grossi. Et il m'a donné des médicaments. Il m'a apprécié une ordonnance que je prenais. Mais la douleur pestissait. Et pendant le renversement des principautés, 2019, J'ai crié à Dieu que le Seigneur me guérisse de ce mal-là. Dans le songe, une boule est sortie de moi. Et quand j'ai vu la boule, je me suis posé la question. Qu'est-ce que c'était ? Le Seigneur m'a dit qu'il m'avait guéri. Je me suis rendue à l'hôpital pour refaire encore un autre examen, une échographie. Cette année, Et le Seigneur m'a accordé la guérison. L'examen a révélé que je n'avais plus les ovaires. Et c'était deux, du côté gauche et du côté droit. Le Seigneur m'a guéri de ces ovaires. À cela s'ajoutent plusieurs prophéties et visions, comme celles reçues par le frère Roméo, attestant de la présence de Dieu parmi les saints de Kumasi et sa disposition à les bénis. Même ambiance à Makori, sous la direction de l'ancien Bian, premier responsable de cette localité, un effectif de près de 300 frères, réunis en ce dernier jour de la croisade, pris avec ferveur contre les maladies et les démons. Une croisade riche en bénédictions et délivrances, car selon le responsable, l'onction du pasteur Boniface Ménier a reposé sur les dirigeants pour conduire les frères dans la bataille. Moi, à mon niveau, comme nous ne sommes pas au temple, est-ce que le Seigneur va agir ? Mais l'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit du pasteur Ménier est descendu ici à Makori. Je vous le dis sincèrement. Si vous écoutez le témoignage, vous irez édifier. C'est comme si nous étions au temple. Il faut dire que le pasteur Ménier Boniface enseignait la stratégie à doter pendant cette croisade. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Quels sont les éléments que nous devons utiliser pour la bataille dans cette croisade ? Donc, nous nous sommes appuyés également sur les enseignements, sur les dirigeants de notre leader pour combattre. Il y a eu beaucoup de délivrants. Nous avons été agréablement supprimés par le Seigneur dans tous les domaines. Certains avaient des affaires bloquées, le Seigneur a débloqué ces affaires-là. Il y a eu des guérisons authentiques. L'impressionnante colonne de témoignages de ces quelques frères de Macoré désireux de faire entendre à tous les bienfaits de Dieu dans leur vie attestent de la grande main agissante du Seigneur pendant cette croisade. Aujourd'hui, mon témoignage, c'est un témoignage de reconnaissance à Dieu parce que Dieu m'a guéri. Donc, depuis le mois d'avril, je suis tombée malade et j'avais des problèmes respiratoires. C'était dans le moment de la période, la crise du coronavirus. Le docteur a demandé à ce qu'on fasse d'autres examens plus explicites pour déterminer le malade. Et à la sortie de cela, il a été révélé que je n'étais pas malade, je n'avais rien. Bon, ce que j'ai oublié, c'est que le premier diagnostic que le docteur avait dit, c'est que je souffrais peut-être d'asthme. Donc, on a fait tous les amis concernant l'asthme. Après ça, il a été dit que je me portais apparemment bien, tandis que dans mon corps, ça n'allait pas, je ne me sentais pas bien. Donc, j'ai remis mon sort à Dieu et le programme de renversement de principauté a commencé. C'était un mercredi où le sujet du jour, c'était qu'on ne se sépare de la maladie. Et dans cette même nuit, à 4h du matin, je me suis réveillée, je me suis sentie toute mouillée et je me suis levée pour aller dans les toilettes. Il y avait beaucoup de sang. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Toute la journée, j'ai saigné abondamment. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. J'ai saigné abondamment. Mais vers 16h, je vois, je sentis au niveau de mon bas-ventre quelque chose descendre. Je suis allée voir aux toilettes et j'ai vu une grosse boule de chair mélangée à du sang qui est sortie. Et là, vraiment, le Seigneur venait de me délivrer authentiquement de cette maladie. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je me porte bien, je me porte bien, je respire bien. Donc, toute l'honneur, la gloire du Seigneur, on dit au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous étions au remercement et l'Ancien avait demandé d'orienter la prière là où nos pieds ont foulé, que nous prions à Dieu, ce que nous voulons que Dieu nous donne là où nos pieds ont foulé. Alors, j'ai saisi ce moment et j'ai crié à Dieu afin qu'il me bénisse avec des terrains à Yamsoukou. Vraiment, après ça, Dieu m'a vraiment béni avec deux terrains. Un terrain de 800 mètres carrés et un autre de 810 mètres carrés. Il m'a béni dans ce programme du remerciement des principautés. Par la grâce de Dieu, j'ai été déclaré CDI, contrats à durée indéterminée. Le Seigneur m'a restaurée pendant cette croisade au 37e jour du jeûne. Le Seigneur m'a restaurée avant, après 14 ans de séparation avec celui que j'étais dans le monde avec lui. Aujourd'hui, il est devenu un frère. Il est à Lille, en France, dans la ville de Lille. Le premier passé, c'est le missionnaire de Lille qui est son faiseur des disciples. Elle a appelé mon faiseur des disciples pour dire, pour demander de m'amener. Donc le Seigneur a accompli ces miracles dans ma vie. Donc je suis infiniment reconnaissant pour cette restauration qu'il a accordée dans ma vie. Parce que nous avons été appelés à intercéder pour nos familles. Et à ce niveau, le Seigneur a opéré une très grande délivrance dans mon cœur. Sans le savoir, j'avais développé une haine envers ma famille. parce que je trouvais que les actes de sorcellerie qui avaient été posés dans la famille et qui avaient détruit cette famille-là, m'avaient donc mis à cœur d'ostraciser ma famille et de m'éloigner de cette famille-là. Et le Seigneur, cette année, a ouvert mon cœur et m'a montré qu'il y avait un grand problème et m'a délivré authentiquement de cette haine que j'avais contre ma famille. Et j'ai donc pu prier cette année avec le cœur léger, emportant véritablement les fardeaux pour cette famille-là. et dans beaucoup de songes, le Seigneur m'a montré qu'il est au travail et que ma famille est en train d'être bénie. Sinon, qu'elle est bénie. Que le Seigneur... J'avais la douleur au niveau de ma hanche. Je ne pouvais pas m'arrêter. Quand je m'arrête, tous mes pieds, mes articulations, tout me faisait mal. Et oui, voilà qu'un jour, nous sommes venus au renversement des principautés ici. et le premier jour, l'enseigne a prié. Le deuxième jour, il a dit on n'a qu'à imposer nos mains sur nos têtes. On va prier pour la guérison. Et j'ai imposé ma main sur ma tête. Et il a dit de ne pas imposer la main sur l'endroit qui nous fait mal. Et quand nous avons posé nos mains sur la tête, il a prié pour nous. Lorsqu'on priait, je ressentais toujours la même douleur. La douleur était tellement forte. Et en route, la douleur était toujours faite. Ça persistait. Et voilà que vers les 3h du matin, je me suis réveillée pour méditer. Et j'ai ressenti... C'est là que j'ai su que la guérison, que j'ai reçu la guérison, que le mal était parti. Et j'étais assise là. Oh, d'habitude, quand je m'assoie, je ne peux pas m'assoir, je ne peux pas faire 5 minutes, je me couche pour prier, pour méditer. Souvent, je me couche pour méditer. Mais ce jour-là, je me suis assise de 3h du matin, jusqu'à 5h du matin. Je dis merci à Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée. La croisade a été un succès dans sa zone, mais le souhait ardent de l'ancien miens est de voir tous les saints réunis en un seul lieu l'année prochaine. Direction Port-Bouy, dans le sous-centre de Gonzagueville, le dernier jour ici est marqué par une nuit de prière de 22h à 4h du matin. C'est avec une série de témoignages que la séance s'ouvre. Nombreux sont-ils à partager à l'Assemblée des saints les grandes actions accomplies par Dieu dans leur vie. On peut noter les conversions, la restitution, des mariages et des familles délivrées authentiquement. La prière cette nuit dirigée par l'ancien Yebois, responsable spirituel de cette localité, donne priorité à la conquête du centre pour Jésus et à la délivrance des maladies et autres. Le bilan de cette 12e édition est satisfaisant, affirme l'ancien Yebois. Je voudrais rendre grâce au Seigneur qui a permis que cette croisade du renversement des princes beautés a eu lieu. Le diable a tenté, mais le Seigneur a permis à son serviteur de passer Ménier qui a pu donner une formule et qui a permis que la croisade ait lieu. Je voudrais dire merci beaucoup au Seigneur parce qu'il a permis cela. J'ai constaté dans notre zone, dans notre sous-centre ici, que le Seigneur a permis que son serviteur passe à Ménier à former ses enfants. Je crois que c'est une expérience pour nous permettre tous de constater que Ménier a des enfants. Voyons qu'il y a des témoignages soulignés, des témoignages de délivrance, des témoignages de guérison qui sont constatés et enregistrés. Je veux dire que le Seigneur est à l'œuvre. Je suis très satisfait de voir tenir cette soirée pour terminer en beauté la croisade à Gonzagueville ici et comme d'ailleurs dans toute la zone de Port-Boué. Le Seigneur nous a bénis avec des révélations, avec des témoignages. Il nous a bénis également avec des révélations en grand nombre et je dirais merci pour son nom puissant. et le diable est mis KO parce qu'il n'a pas pu empêcher cette croisade de tenir pour cette session de 2020 que le nom du Seigneur soit glorifié. Impressionné par les merveilles du Seigneur, quelques dirigeants attestent que la main du Seigneur a beaucoup travaillé pendant cette croisade. Jésus a travaillé il a béni chacun il a permis à chacun de pouvoir développer non seulement ses talents ses capacités mais nous avons vu que Dieu s'est manifesté au courant de cette croisade et nous avons vu les merveilles les miracles Dieu a opéré les délivrances parmi nous donc je suis très content parce que en tout cas ça a été une occasion pour chacun de nous de pouvoir vraiment chercher Dieu et diriger le peuple. Effectivement la dévision était ouin pour pouvoir conduire ces rencontres là et je retiens que comme il avait été dit que le Seigneur avait prévu de grandes délivrances je retiens que effectivement le Seigneur avait descendu dans les zones et il a travaillé effectivement et nous avons constaté beaucoup d'exossements venant du Seigneur lui-même et en ce jour nous venons clore cette rencontre et nous disons que le Seigneur a effectivement travaillé et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait frère et bien-aimé nous avons vu les mêmes délivrances au temple ces mêmes délivrances sont produits dans les zones et nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus Christ qui a puissamment agi nous pouvons dire que en tout cas le Covid-19 est venu mais on s'est dit que cette année nous ne sommes pas au temple et nous constatons que les uns et les autres disaient que vraiment comment les choses vont se dérouler mais finalement nous avons constaté que c'était le plan de Dieu nous avons vu l'esprit du pasteur mener sur nous en tant que dirigeant de la rencontre et tout ça était bien passé Je voudrais particulièrement bénir le nom du Seigneur pour la manière dont il a conduit le combat du renversement des principités personnelles cette année 2020 L'année passée le Seigneur a dit qu'il allait nous supprendre que le renversement des principités personnelles de cette année allait se passer une passion extraordinaire Alléluia et par la grâce de Dieu il a permis que ce renversement des principités soit décentralisé à travers les zones Vraiment c'était pour nous en tant que dirigeants d'avoir d'acquérir de l'expérience Le Seigneur est en train de forger de former des dirigeants qui émergent et nous avons vu que le Seigneur a travaillé comme si nous étions au temple avec le pasteur menier l'onction qui découlait sur lui qui était sur lui nous avons vu que l'onction du Seigneur qui était sur lui a été déposée sur chaque dirigeant nous avons vu les témoignages nous avons vu comment est-ce que Dieu a conduit les choses comment est-ce que chaque dirigeant cherchait Dieu et nous avons vu comment est-ce que Dieu a opéré des miracles des guérisons des délivrances des visions des prophéties qu'il a données loi soit rendue à notre Dieu qui a encore été manifestement à l'oeuvre pour sauver guérir et délivrer au cours de cette 12e édition de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales Dans la zone de Benjerville l'apothéose de cette 12e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a tenu toutes ses promesses les frais ont répondu massivement présents au temple de la foi de la dite localité pour faire une sorte de ratissage du Seigneur libère les frais mariaux du Seigneur libère les entrailles de l'eau seule du Seigneur libère le ciel au-dessus de nous bénis bénis bénis-nous de tous en délivre dans les vies du Seigneur C'était l'occasion de consolider toutes les victoires acquises au cours de ces 40 jours de bataille contre les principautés personnelles et familiales en l'absence du dirigeant principal de la zone de Benjerville le pasteur Germain Degonzac qui était en mission au quartier général cette dernière rencontre a été dirigée par le pasteur Ekra qui en plus d'avoir conduit les saints dans l'intercession les a surtout exhortés à ne pas retourner aux choses qui ont été abandonnées au cours de ce programme Les saints de Benjerville sont sortis de cette croisade avec beaucoup des témoignages de l'intervention du Seigneur dans plusieurs aspects de leur vie Nous ne sommes pas retournés à jamais nous sommes restés dans les zones mais le Seigneur a continué d'agir parce qu'il nous a fait la promesse qu'il allait agir lui-même de sorte que l'on dise de qui sont-ils fils et effectivement il y a eu des guérisons il y a eu des délivrances authentiques les précipités ont été renversées donc je me dis que bien que nous ne soyons pas à jamais mais l'Esprit du Seigneur a agi dans les différentes églises qui ont su organiser donc Dieu a travaillé Dieu a travaillé on n'était pas autant tous à jamais nous sommes restés mais les mêmes miracles les mêmes produits se sont produits dans les zones dans les vies humaines nous avons reçu de nombreux témoignages des guérisons de délivrance moi-même qui vous parle j'ai été aussi guéri le Seigneur m'a visité d'une manière particulière et si j'ai quelque chose à dire par rapport si je dois dire quelque chose par rapport à ce que Dieu a fait pour nous pendant cette croisade là c'est que Dieu nous a véritablement suppris il nous a bénis parce qu'on s'est dit que c'est vrai on est rentré timidement parce que les habitudes de la croisade avaient changé on ne devait plus se retrouver à Gamay on est rentré timidement mais au fur à mesure qu'on avançait les frères se sont rendus compte qu'il n'y a pas il n'y a véritablement pas eu de grande différence seulement que nous avons changé de lieu et l'onction qui est sous notre leader est descendue véritablement sur les frères de Benjerville et c'était juste merveilleux et nous avons fini la croisade en joie tout le monde a été béni comme la plupart des autres localités de l'église de Côte d'Ivoire les saints de la grande zone de Yopougon ont répondu nombreux au rendez-vous qui a clôturé le jeûne de 40 jours pour le renversement des principautés personnelles et familiales ce sont plus de 70 lieux de prière qui ont été investis par les frères pour supplier le Seigneur afin de délivrer les familles de la malédiction divine je veux vraiment rendre grâce à Dieu lui dire infiniment merci pour cette 12ème édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui avait débuté depuis le 10 août 2020 et qui s'achève aujourd'hui le 18 septembre 2020 je bénis le Seigneur pour l'orientation qu'il nous a accordé je peux dire à la faveur de la crise pandémique du coronavirus dans notre zone à Iepougon nous avons décidé qu'il y ait les prières dans les familles qu'il y ait les prières aussi dans les sous-centres et nous avons pu avoir au moins 77 70 lieux de prière où les frères priaient généralement tous les jours ils priaient en famille ils priaient aussi dans les sous-centres dans les différents lieux de prière les frères ont été conduits dans des prières de supplication conformément aux directives centrales données par le pasteur Meignet dès l'entame de cette croisade Durant cette période les centres de prière ont établi des programmes qui ont permis à une grande majorité des saints de prendre part aux sessions de prière dans certains cas c'était des nuits de prière allant de minuit à 4h du matin quand pour certains les rendez-vous se ténèrent dans la soirée entre 18h et 20h Notons que la zone de Yopougon a enregistré plusieurs témoignages au cours de cette croisade de renversement des principautés personnelles et familiales plusieurs frères ont reçu l'exhaustion à leur prière et vraiment le Seigneur s'est glorifié Dieu s'est manifesté nous avons supplié le Seigneur pour nos familles et là où j'ai dirigé la prière c'était vraiment notre plus grand fardeau le salut de nos familles le salut de nos familles que Dieu enlève la malédiction et qu'il sauve nos différentes familles et Dieu nous a exaucés nous avons une de nos filles ici à la maison qui a été exaucée sa maman a donné authentiquement sa vie à Jésus cette année depuis plusieurs années qu'elle prie cette année sa maman a donné sa vie à Jésus en est authentique elle s'est répandue elle a été baptisée et présentement nous sommes en train de travailler à leur mariage depuis plusieurs années de vie commune c'est maintenant que ce couple là va se marier c'est là une grande bénédiction et il y en a plusieurs qui ont été délivrés et qui ont été aussi exaucés donc je veux dire merci au Seigneur béni son nom pour cette douzième édition qui s'achète dans la victoire parce que le Seigneur nous a vraiment exaucés tu sais quand je pleure tu sais quand je pleure tu sais quand je pleure elle suis triste elle suis triste elle suis amassée elle suis amassée elle suis comme ma méprisée les églises de l'intérieur ne sont pas restées en marge de cette douzième édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales au nord de la côte d'ivoire l'église de Corogo sous la direction du pasteur Romainé Opéli s'est tenu à la brèche pour intercéder pour leur famille il y avait en moyenne 80 frères qui assistaient chaque jour aux rencontres des témoignages de guérison et de délivrance authentique ont été enregistrés à cette occasion et 15 âmes ont été gagnées au Seigneur il y a grâce à une lettre d'une famille partenaire et maintenir les deux côtés avec la sorcellerie gloire à Dieu j'étais une sorcière passive et le jour d'après le mardi quand je suis allée à la maison j'ai fait un soigne dans le sol j'étais comme si il y avait des frères comme la sorcellerie il marche toujours comme avec des frères et j'ai pris le foutu avec foutu et manioc avec mignon et un seul coup le moitié a disparu tout a disparu gloire à Dieu et je me suis retrouvé les mêmes victimes et je suis sortie du lieu et en tout cas je suis partie la croisade du 10 août au 10 septembre pour le renverse des principautés familiales personnelles a été pour nous vraiment très fructueux et on a commencé ensemble avec nos frères et bien les 10 premiers jours la répentance le renseignement des idoles comme l'a bien demandé notre leader national le passeur Boniface Menier après les 10 jours nous sommes entrés en plein pied de la croisade on était à un effectif moyen de 80 personnes au départ 300 personnes mais après les juges qui ont suivi en temps moyenne à 80 personnes et les frères venaient fidèlement chaque soir de 19h à 21h à Saint-Pétro au sud-ouest de la Côte d'Ivoire la croisade s'est aussi tenue du 10 août au 18 septembre conformément au programme général elle a enregistré la participation massive des frères et soeurs avec une moyenne de 153 participants par jour sous la direction du pasteur missionnaire Emmanuel Kouaou les réunions durant cette période ont été meublées par des messages d'orientation en vue de l'efficacité dans l'intercession des prières de délivrance des prières de proclamation des prières de guérison et bien d'autres sujets les cimeurs ont aussi veillé à faire descendre Dieu au coeur de la bataille par la louange tout au cours de cette croisade le Seigneur a opéré de grandes délivrances qui se sont manifestées par des témoignages rendus chaque jour par les enfants de Dieu je vais rendre toute la gloire au Seigneur qui a eu pitié de moi qui m'a délivré le lundi des sinésiques qui me fatiguait vraiment ça fait que mon nez ici tout le temps c'était lourd ça me fatiguait le Seigneur il pitié de moi le lundi pendant qu'on priait j'ai crié au Seigneur vraiment je ne priais pas pour ça mais je ne sais pas si on était à quel niveau et un coup mon vlac il ne sait pas si ça s'est descendu de ma bouche je suis partie cracher je reviens encore deuxième tout ça descend mon nez est devenu léger donc je vais rendre toute la gloire au Seigneur l'ennemi voulait me disperer pour ne pas que je retémoigne mais le Seigneur m'a donné la victoire et toute la gloire il revient Amen on dénombre au total 182 témoignages en particulier 87 délivrances et 31 guérisons c'est avec un cœur plein de joie et de reconnaissance que les frères de l'église de San Pedro ont clôturé cette croisade de vendredi 18 sur le cours de 22 heures de l'église de l'église et de l'église de l'église de l'église de l'église et de l'église de l'église